Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je te fais cette nouvelle vidéo, ce n'était pas prévu que je la fasse du tout, mais c'est parce que je suis venu faire des plans drone. Et tu vois, notamment, j'avais vu la bâtisse en face et puis autour, ça a l'air d'être assez typique du bocage espagnol. Donc en fait, je profite de ces quelques instants pour pouvoir te faire une vidéo sur le fait que la location courte durée automatisée, c'est vraiment le moyen le plus rapide de créer des revenus alternatifs immobiliers. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui ne vont pas du tout être d'accord avec ce que je vais expliquer. Je vais tout simplement te mettre en lumière certaines choses qu'il faut vraiment avoir en tête lorsque l'on fait justement de l'investissement locatif, des choses que des gens ne se rendent pas compte du tout. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont lancer leur activité, ils ont certaines envies, mais ils ne se rendent pas compte que les stratégies, ça se réfléchit en amont. Bref, je vais te donner tous les détails à savoir là-dessus. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une web conférence spéciale qui va te permettre de savoir réellement ce qu'il faut faire lorsque l'on veut investir dans l'immobilier. C'est une formation conférence, c'est quelque chose d'assez inédit qu'on partage pour l'instant. On fait plusieurs sessions et donc tu peux réserver ta session si tu le souhaites en cliquant et en trouvant le créneau horaire qui correspond à tes possibilités. Pourquoi l'allocation courte durée automatisée, c'est le seul moyen de pouvoir réellement vivre de l'immobilier rapidement ? Alors j'entends bien rapidement parce qu'effectivement, je pense que toutes les stratégies immobilières, du moment qu'elles sont positives, peuvent nous permettre de vivre de l'immobilier un jour ou l'autre. Mais finalement, suivant les stratégies, ça va être plus ou moins très long. En fait, ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on n'est pas du tout tous égaux. Côté souvent, on dit liberté, égalité, fraternité en France. Mais on n'est pas du tout tous égaux lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous la même confiance bancaire. Et on ne sait pas tous s'exprimer de la même manière avec les banquiers. Et ça, c'est une véritable problématique parce que finalement, je m'en rends compte, plus les années passent, plus j'accompagne des personnes à pouvoir réellement se créer des revenus alternatifs avec l'immobilier, plus j'accompagne des personnes à s'enrichir avec l'immobilier, et plus je me rends compte qu'en réalité, on n'est pas tous égaux du tout. Alors, d'abord, la première chose, c'est notre niveau de salaire qui va nous rendre tous un petit peu inégaux. Mais finalement, ça, c'est un faux problème. Parce que si, par exemple, le but, c'est de remplacer son salaire, eh bien, suivant le niveau de salaire que tu as de base, eh bien, finalement, la banque va te laisser plus ou moins t'endetter. Mais au final, si tu as un plus gros salaire, tu as besoin de plus de salaire pour remplacer. Et si tu as un plus petit, tu as besoin de moins de salaire pour remplacer. Bon, jusqu'ici, à la limite, pas de problème. Par contre, quand on va parler de stratégie, c'est là où les choses vont être complètement différentes. D'ailleurs, dans la web conférence dont je te parlais au début, j'ai vraiment passé toutes les stratégies en détail au rapport, c'est-à-dire que je les ai passées au crible pour justement bien montrer cela. Parce que finalement, mettons demain, par exemple, tu fais du meublé comme beaucoup de gens peuvent te le prôner sur Internet. Tu vas faire du meublé à l'année et puis tu vas gagner 50, 100 euros, peut-être 150 euros de cash flow sur un bien. Donc, tu vas t'être peut-être endetté de, je ne sais pas, 80, 100 000 euros peut-être pour avoir ces 100 euros de cash flow. Alors là, je parle bien de cash flow net dans tes poches, il te reste réellement ça. Déjà, pour remplacer un salaire, allez, on va dire de, je ne sais pas, 1500 euros, mettons que tu en fasses 150 par bien, il te faut déjà 10 biens, donc il te faut déjà 1 million d'euros d'endettement. Et 1500 euros, tu n'es pas prêt d'avoir, de pouvoir partir dans des endroits comme je suis là, par exemple, pendant des mois. Dans l'année, tu n'es pas prêt de forcément réaliser tous les rêves que tu as envie. 1500 euros, c'est bien, c'est un bon revenu alternatif, mais ce n'est pas avec cela qu'on dit, je m'arrête de travailler, puis à vie, je serai tranquille, quoi qu'il se passe, quoi que je décide de faire dans ma vie, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai une vraie sécurité, quelque chose d'énorme. Donc, pour moi, ça, on va mettre de côté. Et après, si tu veux, on a d'autres techniques, quand j'ai tendance à dire ça des fois à des personnes, les personnes me rétorquent, me disent, attends, mais dans ce cas-là, moi, je vais faire de la coloc, quoi. Et effectivement, ce n'est pas idiot, tu vois, la colocation, on va peut-être monter à 400, 500 euros de cash flow sur un produit qui va peut-être nous avoir coûté, je ne sais pas, 150 000 euros, par exemple, et c'est très bien. Par contre, ça va imposer certaines contraintes parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais la colocation, eh bien, c'est finalement plus contraignant qu'une location courte durée automatisée pour gagner moins d'argent. Je m'explique. Il te faut un bien plus grand, donc il te faut quand même plus d'endettement qu'avec une location courte durée automatisée. Le cash flow net dans tes poches, il est moins élevé, en général, en ratio, qu'avec une location courte durée automatisée, c'est-à-dire que tu vas prendre un T5, tu vas faire moins d'argent que tu ferais, par exemple, sur un T2 en location courte durée automatisée. Je parle bien d'argent net dans nos poches. Et au final, dans le cas de la location courte durée automatisée, eh bien, en fait, ce que tu vas avoir réalisé, c'est que tu vas avoir un prestataire qui va s'être occupé de 90 % de ce qu'il y a à faire. Donc, finalement, tu vas avoir moins travaillé encore que si tu avais fait une colocation. Bon, ensuite, on va parler, eh bien, par exemple, d'immeubles de rapport. C'est souvent ce qu'on met en avant et excellent, les immeubles de rapport. Mais là, je suis en train de réaliser, par exemple, une série de vidéos pour les membres de mon programme IMO Cash Flow dans lesquelles je leur montrais, justement, bon, c'est un peu comme un immeuble de rapport. C'est un lot de maison que j'ai acheté, que je mets en courte durée, que je redivise, etc. Eh bien, si tu veux, sur ce lot de maison, je pourrais très bien dire, je le mets en location à l'année, puis je fais 500 euros de cash flow, donc des lots de maison comme celui-ci, il m'en faudrait, je ne sais pas, 3 pour faire 1 500 euros. Donc, il me faudrait un peu plus d'un million d'euros d'endettement. Ou bien, sinon, je peux le mettre en location courte durée automatisée. Et puis là, je vais tout de suite faire au moins 120 000 euros par an de revenus dessus. Et en net, dans mes poches, d'entrée de jeu, je vais avoir au moins 2 500 euros net qui vont me rester dans mes poches, tout en ayant fait travailler des personnes. Et ça va même plus loin parce que finalement, une fois que tu te mets à multiplier les lots en location courte durée automatisée, tu n'es même plus obligé d'être dépendant de prestataires. Tu peux très bien penser à monter tes propres équipes. Ce n'est pas très compliqué. J'ai plusieurs membres des programmes qui le font. C'est quelque chose que j'envisage de faire. Aujourd'hui, ça se passe très bien avec mes prestataires, donc je ne vois pas pourquoi je le ferai. Mais si un jour, j'en ai le besoin, je sais qu'à aujourd'hui, je ne suis plus dépendant d'un prestataire spécifiquement parce que je peux faire un peu ce que je veux. J'ai suffisamment de volume de lot en courte durée automatisée pour pouvoir faire ce que j'ai envie avec et avoir mes propres équipes si j'ai envie. Et une fois que tu as des propres équipes, finalement, c'est un petit peu de management, mais une fois que c'est mis en place, ce n'est pas très compliqué. Voilà, bref. Donc, je voulais vraiment t'attirer, ton regard là-dessus parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais les banques ne nous laissent pas forcément monter à 10 millions d'euros d'endettement comme on pourrait vouloir nous le faire croire sur Internet. Donc, du coup, les choses, il faut les réfléchir intelligemment. Il faut pouvoir montrer aux banques qu'on est des réels entrepreneurs investisseurs. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, son interview sortira d'ici très très peu. J'étais avec Mehdi, qui est membre des programmes. Mehdi, je ne veux pas dire d'étise, mais je crois qu'il a 71 lots immobiliers. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt un gros niveau quand tu montes à ce genre de level. Et il m'a sorti un truc que j'ai adoré parce que c'est aussi la sensation que j'avais. Il m'a dit, je n'ai jamais acheté un lot où ça a été facile avec les banques. J'ai toujours dû me battre avec les banques. Et tu vois, quand tu choisis justement d'avoir réellement des stratégies à haut rendement, là, tu fais la différence avec les banques et là, tu changes tout. Et là, tu t'enrichis à long terme parce que tu permets d'exploiter au maximum cet effet de levier. D'ailleurs, tu vois, Mehdi, c'est quelqu'un qui, après avoir réalisé une quarantaine de lots en location à l'année, eh bien, s'est mis à faire de la location courte dure automatisée et a acheté, je crois, là, en deux ans quelque chose comme 30 ou 31 lots, tu vois. Et qui, du coup, finalement, tu vois, est passé en mode entrepreneur, même sur la partie comme ça locative, malgré le fait qu'il avait énormément de lots. Et il a accéléré ses revenus de manière, voilà, de manière assez hallucinante. Enfin bref, je ne te raconte pas sa vie pour te dire que c'est ça qu'il faut faire. Je te dis simplement que, voilà, c'est important de s'ouvrir et de ne pas rester uniquement focus sur le fait que, oula, mais ça risque d'être chronophage, oula, mais je risque d'avoir du boulot. Non, non, va visualiser la conférence que je t'ai réalisée. Tu auras plus de détails sur tout ça. D'ailleurs, je vais te remettre le lien en écran de fin, mais moi, toi aussi, dans les commentaires, si aujourd'hui, tu fais de la location courte durée, si tu fais de la coloc, ce que tu fais, et pourquoi tu as choisi cette stratégie. Et si tu es d'accord ou pas d'accord, parce que je pense que certains ne seront pas du tout d'accord avec ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, mets-nous tes arguments, ce sera vraiment un plaisir de les lire. Voilà, il ne reste plus qu'à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme je t'ai dit, je te remets le lien vers la web conférence qui va te permettre de pouvoir réellement savoir comment mettre en place durablement des locations courte durée automatisées. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501